Peut-on encore débuter la photographie dans de bonnes conditions pour moins de 300 euros ou est-ce que c'est définitivement devenu un loisir pour les personnes très riches ? Dans cette vidéo, on va parler d'appareils qui sont très qualitatifs et qu'on peut se procurer pour relativement peu cher. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photos à travers les paysages du Vexin et parfois en noir et blanc. Si vous découvrez la chaîne, tout simplement n'hésitez pas à vous abonner. Moi-même, ça me fera très plaisir et vous-même, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Avant toute chose, je rappelle qu'est ouverte la FAQ, la foire aux questions des 1000 abonnés. Encore merci pour les 1000 abonnés. Pour l'instant, c'était un peu timide, donc pour l'instant j'ai 2 ou 3 questions, mais n'hésitez pas à alimenter les questions. Là, j'ai un peu de retard dans la sortie de la vidéo, mais du coup, j'aimerais bien qu'il y ait encore quelques questions. Je vous laisse dans la description de la vidéo et ça va s'afficher ici aussi dans les fiches. Tout simplement une vidéo, il vous suffit pour poser une question, d'aller dans cette vidéo et en commentaire de la vidéo, de laisser votre question tout simplement. Et moi, j'y répondrai dans la FAQ. On peut tout à fait s'équiper pour moins de 300 euros et aujourd'hui, je vais me limiter à des appareils entre moins de 300 euros et jusqu'à un peu plus de 500 euros. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le budget qu'il y avait à l'époque, avant l'arrivée en masse des hybrides, pour débuter en réflexe. Il y avait des packs réflexes qui débutaient en général à 500 euros avec un boîtier et un objectif de kit, dont les qualités étaient variables. Mais certains, les Nikon et Canon notamment, étaient très bons, les objectifs de kit. Et voilà, ça permettait de démarrer la photo sereinement. Peut-être me reprocherez-vous à raison de ne pas parler de certains appareils que vous auriez vus. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo. Voilà, d'autres bons plans que vous avez. Parce qu'il se trouve que là, je vais me borner à des appareils, soit que je connais personnellement, que j'ai déjà manipulés personnellement, ou des appareils où j'ai des retours d'expérience, de personnes de confiance que je connais. Voilà, donc on va vraiment se borner à ces appareils. Mais après, évidemment, dans vos connaissances personnelles, vous avez sans doute d'autres bons plans. Donc voilà, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais aussi me limiter à des appareils qui ont une bonne ergonomie photo, selon moi. C'est-à-dire, alors, qu'il y a un viseur, un oeilleton, à titre personnel. J'en avais parlé d'ailleurs dans la vidéo que j'avais faite sur la sortie du Z30 de Nikon. J'ai du mal, toujours, sans oeilleton, sans viseur. Donc, ce sera des appareils avec un viseur, parce que vous pouvez peut-être avoir encore moins cher que ce que je vais dire sans viseur. Mais ce sera, voilà, des appareils avec viseur. Et ce sera des appareils avec une poignée, voilà. Donc une poignée ou un look rétro, qui est ouvertement rétro, mais un appareil moderne quand même. Bref, ce sera des appareils qui ont une bonne prise en main, photo, pour sereinement débuter la photo. Enfin, deux autres choses qui ont limité ma recherche, sinon j'aurais pu y passer des heures. C'est tout simplement, je vais proposer des appareils qui sont sous garantie, voilà. Qui ont une vraie garantie pour l'acheteur, pour vous, peut-être, si vous vous décidez à prendre un de ces appareils. Et la deuxième chose, c'est que je ne vais pas, ou quasiment pas, parler de vidéo, voilà. Alors, tous les appareils que je propose, je crois, font de la vidéo, mais alors à des niveaux très inégaux, quoi. Voilà. Notamment, le premier que je propose est vraiment un manche à balai en vidéo. Il en fait, mais c'est un manche, il est vraiment nul. Mais voilà, ce n'est pas le critère. Là, le critère, c'est vraiment la photo, l'ergonomie photo. Le premier appareil que je vous propose, c'est tout simplement un réflexe Nikon. Un réflexe d'entrée de gamme, le D3100. Donc, c'est un appareil qui date des années, vers le début de la série des D3000, donc c'est les années 2010. Je crois qu'il a été sorti en 2009 pour la presse et il est ensuite apparu sur le marché public en 2010. C'est un très bon appareil, en fait. Il y a eu ensuite toute la série, les D3200, le D3300, que j'aime particulièrement, D3004. Et là, le dernier, c'est le D3005. Mais il y a encore des affaires en D3100, qui permet vraiment de débuter la photo avec un objectif kit. Alors, qui n'a pas une ouverture de folie, on n'ouvre qu'à 3.5. Mais qui permet quand même, tout simplement, de s'initier à la photo avec des boutons. Parce qu'aussi, j'aurais pu vous proposer des appareils encore moins chers, mais où tout se passe dans les menus. Là, on a une vraie, ce que j'appelle une ergonomie photo. C'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir énormément de choses au niveau des boutons sans aller voir dans les menus et sans décoller l'œil de l'appareil. Je l'ai trouvé sur le site Backmarket à 390 euros. Donc, je vous mets le lien dans la description. Backmarket, c'est un site qui permet tout simplement d'avoir des appareils reconditionnés et avec une garantie. Moi-même, j'y ai acheté déjà un objectif et j'ai été très satisfait. Donc, de toute façon, même en cas d'insatisfaction, il y a une garantie. Je vous rappelle que là, je parle d'appareils que je connais vraiment. Du coup, vous verrez, sur Backmarket, il y en a d'encore moins chers qui, peut-être, vous conviendrez. N'hésitez pas. Mais voilà, à titre personnel, pour découvrir la photo, le starter pack que je propose, c'est ce Nikon D3100 qu'on trouve avec son objectif de kit à 290 euros. Le prochain choix est assez clivant. Bon, certains photographes ne vous le recommanderaient pas du tout. Certains vous diraient de foncer les yeux fermés. C'est un appareil bridge. C'est vrai qu'on parle surtout des reflexes. Enfin, beaucoup moins ces derniers temps. Mais on parle beaucoup des hybrides. Mais on parle très peu des bridges. Il se trouve que le FZ330 de Panasonic est disponible chez Backmarket. Donc, c'est un bridge. Alors, pourquoi on en parle peu et pourquoi, parfois, c'est clairement, ce n'est pas recommandé ? C'est qu'il n'y a pas d'objectif interchangeable. Alors là, vous avez votre appareil et vous ne pouvez pas changer d'objectif. Autre défaut de l'appareil, il faut le signaler, c'est que c'est un capteur beaucoup plus petit que l'appareil D3100 de Nikon, notamment, qui, lui, est un APS-C. Et c'est aussi beaucoup plus petit que le micro 4 tiers. Bref, c'est un capteur petit. Du coup, à faible luminosité, on peut se trouver limité. Mais la force, c'est qu'il permet d'avoir un zoom qui part, je crois, de 25 jusqu'à plus de 500 avec une ouverture à 2.8. Donc, ça permet d'avoir une ouverture relativement correcte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une focale faible, vous n'aurez pas l'occasion spécialement de faire, surtout si vous aimez le portrait, des beaux flous d'arrière-plan ou ce genre de choses parce que vous serez limité tout simplement par la taille du capteur. En revanche, attention, il y a d'autres méthodes pour flouter l'arrière-plan. Notamment, mettez votre sujet loin du fond et prenez une focale beaucoup plus grande. Notamment, c'est vrai qu'on dit souvent, le portrait, c'est plutôt 35 ou 50 mm. Là, prenez carrément un 100 ou un 200 mm, mettez-vous loin du sujet. Le sujet lui-même, mettez-le loin de l'arrière-plan et vous aurez du flou d'arrière-plan. Donc, il n'y a pas que l'ouverture dans la vie pour faire du flou d'arrière-plan. On peut s'en sortir, mais voilà. Alors, pourquoi les bridges sont parfois, en revanche, suggérés ? C'est vrai, pour des personnes qui veulent débuter dans l'animalier, ça permet à moindre frais d'avoir un zoom assez puissant. Un objectif, un zoom puissant ou même une focale fixe avec une grande focale qui va taper dans les 300 ou 500 mm. C'est plusieurs centaines d'euros en déstockage ou en reconditionné. Et c'est plusieurs milliers d'euros avec une ouverture constante. Donc là, vous avez une solution à 399 euros pour débuter, pour avoir une grande focale. Mais il faut être aussi conscient des limites de l'appareil. Je vous laisse le lien vers l'appareil, là, dans la description. L'appareil suivant est un hybride. Il est à 1 euro plus cher. Il est à 400 euros. C'est l'Olympus M5 avec son objectif de kit. Excellent appareil. Olympus est une marque qui a, quelque part, révolutionné le domaine hybride. Même s'ils n'en ont pas, hélas, eu tous les fruits. Et là, on est sur un capteur qui n'est pas comme les petits capteurs du bridge qu'on a vu. Qui n'est pas comme l'APS-C un peu plus grand qu'on a vu au début. Mais c'est du capteur micro 4 tiers qui est très bon. Alors, on parle un tout petit peu de vidéo quand même pour faire de la vidéo. Parce que ça permet d'avoir un encombrement réduit. Et avec cet encombrement réduit, d'avoir des objectifs à focale égale plus petits que pour du plein format ou de l'APS-C. Et donc, d'être très mobile. Voilà. C'est pour ça que le micro 4 tiers a été apprécié de beaucoup de vidéastes, en fait, depuis le début. Donc, voilà. C'est un très bon appareil. Là, il est à 400 euros. Donc, n'hésitez pas. Ça peut vraiment vous convenir. L'Olympus, comme les deux précédents, est disponible sur Backmarket. Donc, je rappelle. C'est du matériel reconditionné avec une garantie de 12 mois. Enfin, pour le dernier appareil, on va quand même évoquer un appareil neuf. Alors, comme je disais, le ticket d'entrée pour les appareils hybrides, qui tendent à remplacer les réflexes. Il ne faut pas se laurer. Et beaucoup plus élevé que ce qu'était le ticket d'entrée avant pour démarrer en réflexe. En neuf, j'ai trouvé ce kit avec un EOS 2000D de Canon, qu'on trouve chez Boulanger. Alors, vous ferez vos recherches. Vous le trouverez peut-être ailleurs. Je vous mets le lien, là, dans la description. C'est un très bon matériel. C'est le kit qui se fait habituellement. C'est un kit qui propose tout simplement une petite sacoche besace, qui propose une carte de 16Go, l'objectif kit et, évidemment, le boîtier. Voilà. Ça permet de bien commencer. Il y a l'appareil correspondant chez Nikon, qui est le D3500, mais qui est en rupture. Voilà, en rupture. Et je ne pense pas qu'il sera refabriqué et que Nikon va réalimenter la gamme. Mais, voilà. Donc, voilà. Je vous ai présenté, là, quatre appareils qui fonctionnent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils fonctionnent. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez pouvoir apprendre la photo dessus sans aucun problème. J'ai même pris, voilà, il y a deux réflexes, un hybride et il y a même un bridge. Donc, voilà. À vous de voir. À vous de voir, de faire vos propres recherches, peut-être, et de vous équiper, ensuite, pour tout ce qui est pied, etc. J'espère que ça vous a aidé. J'avais déjà fait une vidéo sur le matériel nécessaire photo où il faut, en plus, un trépied, un sac, des cartes mémoires. On en parle dans cette vidéo. Donc, je vous retrouve dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Et d'ici la prochaine vidéo, faites de belles photos. Ciao.